La Bible en un an, le 21 juillet, le livre d'Esaïe, chapitre 45, verset 9, au chapitre 48, verset 11, le livre des psaumes, chapitre 17, verset 1 à 15, le livre des proverbes, chapitre 19, verset 13 et 14, les actes des apôtres, chapitre 14, verset 8 à 28, le livre d'Esaïe, chapitre 45, malheur à l'homme qui attend un procès, à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu, ou ton travail est mal fait? Malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie, et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir, ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité? C'est moi qui ai fait la terre et créer l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice, et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville, et laissera partir mes exilés, sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel. Les biens de l'Égypte, ainsi que les profits de l'Éthiopie et des Sabaïens, ces hommes de grande taille, passeront chez toi et t'appartiendront. Ces peuples marcheront à ta suite, ils circuleront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront une prière. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Les autres dieux ne sont que néants. Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ils sont tous couverts de honte et même humiliés, et s'en vont tous dans l'humiliation, les fabricants d'idoles. Quant à Israël, c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a fait et l'a fermé, qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste, je révèle ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement à ceux qui portent leurs sculptures sacrées en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera les genoux devant moi et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés juste tous les descendants d'Israël et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. Le livre d'Ésaïe, chapitre 46. Belle, ses poules, ne beau, tombe. On place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un pardon pour l'animal fatigué. Ils sont tombés et se sont écroulés ensemble. Ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargée de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils pètent un orfèvre pour qu'ils leur entassent un dieu, puis ils se prosternent devant lui. Oui, il adore. Il le porte, il le charge sur l'épaule, il le dépose à sa place et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autres. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie. D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, en mon cœur endurci, vous qui êtes éloigné de la justice. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut. Il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion. Je montrerai toute ma splendeur à Israël. Le livre d'Ésaïe, chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et moude la farine. Retire ton voile. Relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes et traverse les plumes. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le maître de l'univers. C'est le saint d'Israël. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais héritée contre mon peuple. J'avais déshonoré mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même au vieillard, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'es assez pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant, en un seul jour. Elles te frapperont de plein fouet, malgré tout tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondera sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit t'arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assait. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu sais fatigués à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Le livre d'Ésaïe, chapitre 48. Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Judas, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze. Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas. C'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnées. Tu as bien entendu tout cela. Constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire je le savais déjà. Non, tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mise à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi, à cause de moi seule, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le livre d'Epsaume, chapitre 17 Prière de David Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, elle vient de l'œuvre sincère. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où elle est égrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi car tu m'exhaustes, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauves de leurs adversaires. Ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me servent, pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi de mes champs par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Le livre des Proverbes, chapitre 19. Un fils stupide est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter des parents, une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'éternel. Acte des Apôtres, chapitre 14. À L'Istre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonier « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine ». Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi nous sommes des êtres humains de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il peut, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, des Juifs y gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils le retournèrent à l'Iste, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie. Ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendirent à Athalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Sous-titrage ST' 501